10 proverbes, thème, froid 1. Quand le pic de la montagne prend son chapeau, berger peut prendre son manteau. Proverbe sévenole Ce proverbe sévenole signifie que lorsque les nuages commencent à recouvrir le sommet de la montagne, c'est un signe pour le berger de se préparer à changer de vêtement, car il est probable qu'il va bientôt pleuvoir. En observant la nature et en étant attentif aux signes subtils, le berger peut prendre les mesures nécessaires pour se protéger de la pluie et du froid. Cela souligne l'importance de l'observation et de la prévoyance dans la vie quotidienne. 2. Décembre froid avec gelée, donne partout du blé Proverbe français Ce proverbe français signifie que si le mois de décembre est froid avec des gelées, cela favorisera une bonne récolte de blé. En effet, les conditions météorologiques de ce mois peuvent avoir un impact sur la croissance des cultures, et le froid et la gelée peuvent être bénéfiques pour la production de blé. Ainsi, ce proverbe souligne l'importance des conditions climatiques pour l'agriculture et la récolte. 3. Ça, dit l'aune, je suis froid comme glace Proverbe provençal Ce proverbe provençal, ça, dit l'aune, je suis froid comme glace, signifie en réalité que quelqu'un peut se vanter d'être fort ou insensible, mais en réalité il peut être aussi fragile ou sensible que de la glace. En d'autres termes, il met en lumière l'idée que les apparences peuvent être trompeuses et que la véritable nature d'une personne peut être différente de ce qu'elle prétend être. 4. Qui se sauve du soleil aura toujours froid Proverbe russe Ce proverbe russe, qui se sauve du soleil aura toujours froid, signifie qu'en évitant un problème ou une difficulté immédiate, on risque de se retrouver face à un autre problème ou une autre difficulté plus grande. En cherchant à éviter une situation inconfortable à court terme, on peut se retrouver dans une situation encore pire à long terme. Cela met en avant l'idée qu'il est parfois nécessaire d'affronter les défis et les obstacles de front pour éviter des conséquences plus graves à l'avenir. 5. Hier froid, demain chaud, telle est la vie entière Proverbe chinois Ce proverbe chinois, hier froid, demain chaud, telle est la vie entière, fait référence au fait que la vie est pleine de changements constants. Parfois, nous traversons des moments difficiles, représentés par le froid, et d'autres fois, nous vivons des périodes plus agréables, symbolisées par la chaleur. Cela souligne l'idée que les hauts et les bas font partie intégrante de l'existence et qu'il est important de rester fort et de faire face à toutes les situations avec courage et persévérance. 6. Les grands de ce monde et les sommets sont éclatants mais froids Proverbe français Ce proverbe français, « Les grands de ce monde et les sommets sont éclatants mais froids » signifie que les personnes qui occupent des positions de pouvoir ou de prestige peuvent sembler impressionnantes de l'extérieur, mais qu'en réalité, elles peuvent manquer de chaleur humaine et de proximité. Cela souligne que la grandeur et la réussite extérieure ne garantissent pas toujours des relations chaleureuses ou authentiques. 7. Qui hume trop froid ou trop chaud, le bouillon prie, fort peu vaut Proverbe français Ce proverbe français signifie que celui qui se précipite pour juger ou agir sans réfléchir attentivement risque de faire des erreurs ou de ne pas apprécier pleinement les choses. Cela met en garde contre l'impulsivité et souligne l'importance de la prudence et de la réflexion avant de prendre des décisions. 8. Février trop doux présage un printemps froid Proverbe agricole Ce proverbe agricole signifie que si le mois de février est plus chaud que d'habitude, cela peut indiquer qu'un printemps froid suivra. En d'autres termes, une période anormalement douce en février peut être suivie d'une période de froid intense au printemps. Ce proverbe met en avant le fait que la météo d'un mois peut influencer celle des mois suivants. Ne pas être jaloux, c'est aimer froidement Proverbe français Ce proverbe français signifie que ne pas ressentir de jalousie envers quelqu'un, c'est aimer cette personne de manière détachée et objective. En d'autres termes, ils suggèrent que la jalousie est souvent associée à des sentiments passionnés, tandis que l'amour sans jalousie est plus calme et rationnel. 10. Froid mois de juin courbe le dos du paysan Proverbe tchèque Ce proverbe tchèque, « froid mois de juin courbe le dos du paysan », fait référence à l'impact négatif que peut avoir la météo sur le travail agricole. En effet, si le mois de juin est froid, cela peut nuire aux récoltes et donc au travail du paysan. Le paysan devra alors redoubler d'efforts pour compenser les conditions météorologiques défavorables. En résumé, ce proverbe met en avant la dure réalité de l'agriculture et la dépendance des paysans aux caprices de la nature. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien de ton. Abonnez-vous pour ne rien de ton. Abonnez-vous pour ne rien de ton. Sous-titrage FR ?